J'ai un travail qui est assez transdisciplinaire, qui mêle l'image du mouvement et des nouveaux outils à travers des installations numériques. J'ai besoin de me confronter aux éléments, de me confronter au territoire, de me confronter aux sociétés aussi, aux personnes. Chacune des œuvres que j'ai produites ces dernières années sont le fruit vraiment de rencontres assez fortes qui peuvent être à la fois sur le plan humain mais aussi naturel. J'ai envie de livrer des expériences. Je suis partie avec un enregistreur sonore au pied d'un glacier en Norvège pour rentrer en communication avec lui. J'ai essayé de le trouver d'abord et je me suis confrontée pas mal à des questions d'échelle. C'est ce que je cherchais aussi là-bas, de comprendre à quel point en tant qu'humain on a aussi une façon de regarder les choses sous un prisme, un angle mais aussi une capacité en tout cas à voir ou à ne pas voir certaines choses. Tropique, c'est un court-métrage que j'ai aussi réalisé lors d'un voyage, cette fois au Mexique. J'ai eu aussi le désir d'utiliser une technique bien particulière qui est l'utilisation d'un scanner 3D qui, à défaut de pouvoir prendre des images en mouvement directement, me permettait de sortir une mémoire en volume au sens propre d'un lieu. Donc l'idée, c'était à la fois d'utiliser une technique particulière, celle du faisceau laser qui est infaillible, on va dire, et de placer le vivant en face de ce faisceau. Donc à la fois les humains, mais aussi les plantes, la zone tropicale, la forêt, l'exploitation agricole. Ce qui est intéressant, c'est de constater que l'humain, c'est un peu une erreur en fait face à ce faisceau. Et il occasionne un certain nombre de bugs, d'imprécisions. En tout cas, l'humain bouscule la machine. C'est un peu ce qui me plaisait dans cette histoire. Cette année, j'ai voulu m'intéresser à l'énergie. Et à travers cette centrale solaire, j'ai ma solaire que j'ai envie de filmer parce qu'elle a une architecture aussi très spécifique, très spéciale qui se rapprocherait presque de temples qui inviteraient un rituel aussi. Et ça rejoint donc cette question du sacré que j'avais déjà posée dans des pièces antérieures. Confrontée aussi aux techniques, aux technologies qu'on utilise et qu'on développe aujourd'hui dans l'espoir qu'elles vont aussi peut-être résoudre certaines questions métaphysiques ou questions qui sont les nôtres, qui sont proprement humaines finalement. Merci. 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 Merci.